Tout à fait autre chose à présent dans le cadre de recherche d'une méthode pédagogique plus appropriée et plus captivante pendant les premières années de l'apprentissage. Le ministère de l'éducation nationale a emprunté intégrer la méthode Flores-Ngonnota, une méthode d'écriture basée sur les signes. Les enseignants des différentes écoles primaires de la capitale ont eu trois semaines pour s'en approprier. Découvrons cette nouvelle méthode d'écriture avec Christelle Ngarlemdana. Ce sont les enseignants des différentes écoles primaires, publiques et privées qui ont suivi depuis 21 jours cette formation axée sur l'enseignement de l'écriture selon la méthode Flores-Ngonnota. Cette méthode vient en appui à l'approche par les compétences pour améliorer et raccourcer l'apprentissage de l'écriture sur l'apprenant ainsi que la capacité de ces derniers à construire son propre apprentissage en combinant les signes. En tant que fondateur d'une école, en tant que chercheur en éducation, j'ai mis sur pied cette méthode spéciale pour parler aux difficultés de l'apprentissage de l'écriture parce qu'il fallait outiller nos enseignants avec une méthodologie un peu plus cohérente, plus pédagogique et bien élaborée de manière à ce que nos enfants puissent maîtriser l'écriture qui est l'élément fondamental et base de l'enseignement. Le représentant du directeur général du Centre national du Curricula, Dangbe Imade, relève que la méthode Gognota facilite l'apprentissage. L'élaboration des manuels scolaires, l'élaboration des programmes, des curricula, l'élaboration des outils de formation et d'évaluation des apprentissages, le CNC devrait être à la recherche permanente des voies et moyens pour améliorer davantage la qualité du système éducatif. Pour le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, dit Oulnay Laurent, le souci du Tchad est d'offrir une éducation de qualité aux apprenants. L'écriture, faut-il le rappeler, est une connaissance instrumentale, un outil qui permet de traduire non seulement la pensée, mais aussi la personnalité de son producteur. En tant qu'éducateur, nous savons tous qu'un texte mal écrit, et donc illusible, contribue le plus souvent à une répudence quant à sa lecture. Au vu de ces changements positifs, significatifs et concrets de l'application de la méthode Gognota, les enseignants suggèrent au gouvernement à travers le ministère de l'éducation nationale de la vulgariser sur l'ensemble du territoire par des programmes de formation appropriés.